Alors qu'Angoua est monté, pris par Formos Mendy, Amad Alé, la tête de Gomis au-dessus du but de Simon Pondemey. Il y aurait à Manda, il fallait se proposer, mais tout de suite il a été coupé par Emeric Gomis, Benjamin Gommel. Pour ce centre, ce corner qui n'a pas été levé, attention avec Badji, juste à côté du but de Maxime Patti. Attention pour Gomis, Gomis dans la surface de réparation, qui se joue de Pondemey, ce ballon qui passe à côté du but du portier de l'USB-CO. On était tout près de l'ouverture du score. Créta il mène toujours à 1-0, il reste toujours à 2-1 sur la pelouse du Saint-Navalo. Attention on a Knassi, Knassi dans la surface qui frappe et dans le petit filet de Simon Pondemey, là encore, encore une fois, le danger pour le portier de l'USB-CO. Jean-Marc Gommel, là il s'est emmené le ballon, Gommel encore, il va peut-être se mettre en position de tir à la frappe, au-dessus et à côté surtout du but de Maxime Pattié. Et c'est la mi-temps ici à Boulogne, 0-0 à la pause, tout est à faire dans les 45 prochaines minutes. Junior Seineville, on contourne cette défense de Saint-Brieuc et Alexis Buzyn, il a un petit peu de champ, Alexis Buzyn, le centre fort pour Clark Hensikoulou. Ce ballon, il n'a pas été contré. Et un petit Guillaume Béguin. Sur le ballon au premier poteau, la tête derrière avec l'ouverture du score pour James Lemarer en faveur de Saint-Brieuc avec une déviation en effet au premier poteau. Et derrière, James Lemarer n'a plus qu'à mettre ce ballon de la tête au fond des filets et l'ouverture du score ici pour Saint-Brieuc. Sur la pelouse du Lalibé, attention, Benjamin Gommel de la tête et l'arrêt de Maxime Pattié. Benjamin Gommel, Benjamin Gommel qui a en bonne position, Gommel qui frappe et qui touche la transversale. Oh la belle frappe de Benjamin Gommel. Le ballon à nouveau pour Junior Seineville. Le centre est pour Antoine Hénon, directement dans les gants de Maxime Pattié. Non, finalement, il préfère servir Malorino, Fofana, Fofana qui frappe et Maxime Pattié qui doit intervenir. Pour Alexis Buzyn à nouveau. Et comme vous le disiez, l'équipe est complètement coupée en deux. Buzyn, centre au deuxième poteau pour Claudio Beauvue. L'intervention encore de Maxime Pattié. Allez, corner classique pour Amadale. C'est bien joué avec ce ballon et cette claquette de Simon Pondemay sur cette tentative de Matteo Remars. Sous-titrage Société Radio-Canada